coucou tout le monde c'est corinne voilà je vous retrouve pour une petite vidéo achat donc il ya déjà un moment j'ai plus fait de vidéos mais manque de temps donc beaucoup beaucoup de boulot le seul temps je vais dire qui me reste pour faire du scrap mais je le consacre un petit peu à mon mini album que je vous prépare pour pour mon concours donc je n'ai pas encore terminé donc les seuls petits moments qui dont j'ai à disponibilité je mets je me consacre donc à ce mini album pardon je suis un petit peu malade qu'est ce que je voulais dire avec ça avant de faire la vidéo achat donc oui à propos de mon concours je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur création merci beaucoup j'ai reçu de très 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 belles choses tout aime tout est magnifique donc je ferai une vidéo une vidéo une vidéo globale pour vous montrer tout ce que j'ai reçu ça je le ferai soit avant mon tirage au sort qui aura lieu soit le 1er ou le 2 novembre donc là je ferai une vidéo pour vous montrer toutes toutes les cartes etc que que j'ai reçu c'est pour ça que vous voyez pas sur facebook au fur et à mesure ce que je reçois parce que bon voilà j'aime mieux faire une j'aime mieux faire une vidéo globale pour pour tout vous montrer donc je remercie déjà toutes celles qui m'ont envoyé leur participation donc celle qui à qui ça intéresse de participer donc mon concours il est je vais dire il est valable jusqu'à fin octobre donc si vous désirez m'envoyer vos créa ou vos cartes tags enfin ce que vous voulez donc vous avez encore le temps de le faire jusque fin octobre dont je ferai le tirage au sort le 1er ou le 2 novembre voilà ça c'est la petite parenthèse fermée donc je voulais vous montrer ma commande donc j'ai passé une commande chez keepers donc je te fais un petit coucou annaïs si tu passes par là keepers créative donc ils ont un super site donc je connaissais déjà mais là j'ai été faire un petit tour et donc comme annaïs avait parlé de qu'elle était démonstratrice donc j'ai été voir j'ai été refaire un tour sur le site disons et donc j'ai commandé forcément puisque bon tout ce qui est vintage shabby ben voilà ils ont la marque prima donc évidemment moi ça m'intéresse donc voilà je lui ai passé une petite commande donc je vais vous montrer tout ça alors tout d'abord j'ai commandé un petit pad de papier donc c'est un petit pad qui s'appelle my botanique garden donc c'est la marque c studio 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 light voilà ils ont des super beaux papiers très vintage sur le site si vous avez l'occasion d'aller faire un tour ils ont des papiers vraiment magnifiques ils ont tous des petits pâtes comme ça donc je vous montre en vitesse donc c'est des papiers de ce genre là ils sont juste trop beaux voilà c'est une tuerie moi j'ai craqué donc d'ailleurs je vais en recommander parce que j'en ai commandé qu'un et je regrette j'aurais dû en demander plusieurs parce qu'après je vais l'utiliser et puis j'en aurai plus donc je repasserai certainement celui-là est trop magnifique je repasserai certainement une petite commande d'ici très peu de temps ils sont trop beaux donc le petit pad ici et alors leur prix c'est vraiment j'ai la facture le petit pad ici écoutez 4,95€ donc 4,95€ on va le faire à la française donc leurs prix sont super abordables donc voilà et les papiers sont de très très bonne qualité voilà ensuite j'ai craqué complètement pour une collection de papiers ça s'appelle la Provence parce que j'avais vu la collection de chez Bobuni collection Provence d'ailleurs et j'avais regardé un peu sur le site internet et bon les papiers c'est vrai qu'ils ne tentaient pas plus que ça c'est pourtant c'est Bobuni mais là pour le coup je trouvais que c'était pas terrible et donc là en regardant le site de Keepers j'ai vu qu'ils avaient une collection Provence donc j'ai sauté dessus j'ai regardé et j'ai commandé parce que j'ai trouvé les papiers très très beaux malheureusement il n'y en avait plus il y avait une rupture de stock pour pour une sorte de papier pour un modèle parce que j'ai commandé les feuilles 30-30 et j'ai commandé les feuilles en A4 mais il y avait rupture de stock pour un pour une des feuilles je ne sais plus laquelle d'ailleurs donc chaque fois commandé en deux fois donc j'ai commandé celle-ci alors je ne sais pas si vous allez bien voir mais les motifs ils sont trop magnifiques alors ça c'est en vue de faire mon mini album de vacances de l'année prochaine parce que je sais que je repars au même endroit donc je retourne à Martigues donc Côte d'Azur, Provence, voilà et donc j'avais envie vraiment de faire un mini album sur le thème de la Provence et c'est vrai que j'avais vu les papiers de Bobuni je dis ah ben je vais prendre ceux-là pour les faire et quand j'ai vu ceux-ci je les trouvais trop beaux ils sont plus beaux que ceux de Bobuni pour une fois j'ai craqué sur ces papiers-ci ils sont trop beaux de l'autre côté et c'est toujours la marque Studio Light qui fait cette collection donc c'est la collection Provence donc Studio Light ici voilà donc ça c'était deux celui-ci avec le champ de lavande aussi aussi ils sont beaux voilà et donc la dernière page que j'avais choisi en des exemplaires elle n'était plus disponible donc ça dès qu'elle est disponible ben je me la commanderai donc ça les feuilles 30-30 ils étaient à je pense c'est 90 cents pièce ouais euh ouais non 95 cents ouais 95 cents pièce pour les feuilles 30-30 et 90 cents pour les feuilles en A4 donc toujours de la même collection effet bois trop beau mal endroit donc ça c'est en deux fois les tons ils sont et puis ça fait un petit style un peu vintage là en même temps donc là j'adore c'est la même chose que les grandes feuilles en 30-30 effet bois de l'autre côté et voilà donc ça c'est la collection de papier alors pour aller avec j'ai trouvé les tampons toujours de la même toujours de la même marque Studio Light donc le premier tampon c'est celui-ci planche de tampon trop belle avec les peaux ici le bouquet de fleurs le le petit la petite lavande ici j'aime tout je trouve qu'ils sont magnifiques les tampons ils étaient pas très chers ils étaient ils étaient à combien enfin oui 7 euros 7 euros 95 donc bon je trouve que c'est ils sont très beaux deuxième planche c'est celle-ci alors là ici le portail avec c'est trop magnifique j'aime tout vraiment là voilà et puis là il y a des petits textes aussi c'est en français donc c'est pas mal donc les deux planches de tampons ensuite j'ai pris des des stickers toujours de la même marque donc ça c'est pour agrémenter mon c'est pour agrémenter mon mon mini album voilà donc ça par contre je sais plus combien j'ai payé je ne sais pas je ne vois pas trop sur la facture à quoi ça correspond donc là je ne sais pas vous dire le prix il y avait celle-ci et il y avait celle-ci voilà et enfin pour terminer avec cette collection donc j'ai pris les cartes c'est un peu les genres ils appellent ça les project cards donc un peu genre carte de project life mais bon moi je vais les insérer dans mon mini et là les la planche ici elle était à 95 95 alors un dû je vais redire à la belge 95 cents voilà donc pièce voilà je trouve que les dessins les couleurs et tout enfin tout est beau voilà donc ça c'est pour ce qui est de la collection Provence ensuite je me suis commandé des embellissements de chez Prima parce que ça je cherchais depuis longtemps je les vois sur les vidéos américaines je vois partout ces embellissements là je ne les trouve pas et là il y en avait donc je m'en suis commandé donc c'est les c'est des embellissements en strass donc de chez Prima donc il y a ce modèle-ci des arabesques en noir je ne sais pas si vous voyez bien et ça ça coûtait ça coûtait je ne sais plus je pense que c'est 2,54 euros pièces oui ça doit être ça 2,54 euros pièces je ne sais plus ce que je vous ai montré ici en perle ils sont trop beaux ceux-ci ça j'en recommanderais aussi hop et ceux-ci en strass voilà donc pour ça alors ah oui Anaïs elle a eu la gentillesse aussi de mettre un petit un petit bloc ici de papier en cadeau je te remercie beaucoup c'est très très gentil donc c'est sur le thème de Noël donc c'est des petites des petites photos un peu anciennes très vintage sur le thème de Noël je trouve qu'elles sont elles sont très chouettes à serrer dans un mini Noël je trouve qu'elles sont super belles ça fait très c'est très les photos sont sont magnifiques voilà donc je te remercie parce que là bon le vintage j'adore ça donc merci beaucoup et alors je me suis frie alors ça c'est pour quand je vous fais j'ai envie de faire des petits cadeaux des choses comme ça ou peut-être même insérer insérer juste les images et en faire des pochettes parce qu'à la base en fait c'est pour faire des boîtes donc toutes les boîtes les modèles de boîtes sont ici au-dessus donc voilà donc ça c'est dans le style shabby donc là c'est toutes des des étiquettes donc à découper tout ça c'est des étiquettes à découper donc elles sont très très shabby celles-là elles sont magnifiques et donc après vous avez à l'arrière donc c'est tout un un pack de de petites boîtes donc à construire mais moi j'avais plutôt idée de les faire en pochette dans mes mini albums donc je vais voir un peu comment je peux je peux je peux faire ça ou une petite boîte cadeau aussi de temps en temps à offrir c'est sympa donc j'ai pris sur le thème shabby je l'ai pris sur le thème c'est un peu shabby vintage celle-ci là c'est un petit mélange de vintage dedans et de shabby il y a un peu de un peu de tout je la tourne hop je les ai craquées quand j'ai vu c'est toujours de la même collection Studio Light à mon avis cette marque-là elle est faite pour les amoureuses du shabby et du vintage parce que là franchement il faut aller faire un tour là c'est plutôt celle-ci un peu vintage voilà les deux autres c'est plus shabby celle-ci est un peu plus vintage les papillons et tout c'est juste trop magnifique les oiseaux c'est enfin j'adore 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 et donc c'est pour faire toutes ces petites boîtes-ci après-ci on voit bien et donc là le pack c'était 7,65€ le paquet donc je ne trouvais pas ça si cher que ça il y en a 14 dedans par paquet donc bon ça fait quand même quelques petites boîtes à faire plus les étiquettes qui sont sur le devant donc je trouve ça je trouve ça super beau donc voilà ça c'était pour ce qui était de ma commande chez Keepers ensuite j'ai été donc à Creativa comme vous le savez j'avais mis un petit message sur Facebook le jour où j'y suis allée bof bof le salon Creativa je n'ai pas trouvé ça génial c'était celui celui à Namur donc j'avais déjà été à celui de Bruxelles c'était il était 10 fois mieux celui de Namur il y avait 3 stands à tout casser de 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 scrap donc bon je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé des masses j'y allais plus pour des encres primates pour les brochots etc il n'y avait pas rien de tout ça je n'ai pas trouvé donc je vais attendre de de commander sur le site où je verrais bien mais bon j'ai fait 3 petits achats sur un stand qui vendait du Prima du Timmols évidemment donc là je n'ai pas pu m'empêcher quand même donc je me suis trouvé ces 2 fleurs là absolument magnifiques elles sont très grandes donc elles sont quand même à grandeur vous voyez avec une perle au milieu et c'est en c'est en dentelle elles sont vraiment magnifiques en couleur vieux rose et marron donc ces 2 fleurs là les prix ah oui c'est marqué dessus 4,90€ les 2 fleurs ce n'est pas donné les fleurs de chez Prima mais ça on le sait ensuite je me suis trouvé de la marque Docraft ces aiguilles en métal d'horloge je les cherchais depuis longtemps je sais que la marque Timmols ils le font aussi pardon mais je ne les ai pas trouvés donc je les ai trouvés dans cette marque là et donc je les ai pris parce que je les cherchais depuis longtemps donc ça je les ai pris et là je les ai payés 5,10€ le paquet et je me suis enfin trouvé enfin enfin trouvé je me suis pour finir je voulais dire parce que c'est le dernier achat que j'ai fait au salon Creativa ce bloc de papier de chez Timmols je l'ai trouvé absolument magnifique et là je pense que la vendeuse elle s'est gouré dans le prix parce que le prix n'était pas indiqué dessus mais quand j'ai demandé le prix au vendeur là qui était à la caisse il m'a dit 16€ ah bon donc 16€ ça ne me paraissait pas cher pour un bloc de 36 feuilles format 30-30 de la marque Timmols j'ai dit ok j'achète parce que je pense quand même que c'est c'est quand même plus cher que ça parce que quand je vois les autres blocs de feuilles ils sont à 24-25€ et là ça ne me paraissait pas cher pour ça maintenant je me trompe peut-être maintenant c'est peut-être ce prix là c'est peut-être moi qui voilà mais bon comme j'ai trouvé ça pas cher je l'ai acheté et comme j'aime bien Timmols et ben voilà je ne voulais pas quand même revenir les mains vides non plus donc ça c'est le bloc je vais vous montrer un peu les papiers ils sont super beaux aussi très vintage donc il y en a chaque fois 4 les mêmes voilà pour vous montrer donc ça ce sont des étiquettes voilà après les étiquettes un peu plus grandes donc en format 15-15 c'est juste trop trop magnifique celle-là je ne sais pas si je vous ai déjà montré hop ensuite les pages 30-30 il y a beaucoup de bébêtes là c'est j'aime un peu moins celle-ci j'adore celle-ci aussi trop magnifique les papiers ils sont c'est bien qu'il y en a 4 de chaque comme ça au moins ben on n'a pas trop mal au coeur quand on coupe dedans c'est bête mais j'ai du beau papier j'ai peur de m'en servir voilà celui-ci j'adore ça c'est mon préféré j'aime beaucoup voilà c'est une tuerie ce bloc franchement enfin il faut aimer le vintage maintenant mais je parle pour mes goûts personnels celui-ci 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 est super beau aussi voilà voilà et voilà je pense que c'est tout pour le dernier et voilà donc ça c'était mes petits achats pour le salon créativa donc ça c'est le bloc de papier Tmall idéologie voilà 36 papiers voilà et bon je l'ai payé 16 euros donc voilà et alors pour finir j'ai été chez Action mais il y a déjà un bon moment mais j'ai même pas encore déballé il y a au moins bien une vingtaine de jours où j'y suis allée mais voilà j'ai pas encore le temps de vous faire la petite vidéo sur ce que j'avais trouvé bon j'ai pas trouvé des choses exceptionnelles on a déjà montré sur plusieurs vidéos les mêmes choses donc je vais vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai acheté mais pas tout parce que bon après ça se répète un petit peu donc parce que je pense pas les avoir vus sur d'autres vidéos donc je vais vous les montrer donc j'ai trouvé ces embellissements-ci donc voilà ce sont des guirlandes de perles je les avais pas encore vues sur d'autres vidéos enfin pour ma part en tout cas maintenant le prix j'en sais je sais plus du tout parce que je vous dis il y a déjà un moment donc il y avait ce modèle-là il y avait ce modèle-ci en strass donc là c'est des petites fleurs ou des petites étoiles donc en strass et alors il y avait celle-ci c'est des petites rosaces comme ça aussi c'est mis attaché par un fil donc on peut les couper comme on veut c'est super sympa bon c'était pas très cher c'était moins d'un euro en général chez Action donc ça j'ai pris un de chaque ce que je me suis repris c'est des c'était des guirlandes de perles mais bon ça on les a déjà vues hop donc il y avait attendez parce que tout le temps je les sorte donc il y avait ces guirlandes de perles-là mais bon ça tout le monde les connaît il y avait j'ai repris des étiquettes les grandes planches étiquettes comme ça les nouvelles planches qu'ils ont faites donc il y avait ce modèle-ci il y avait ce modèle-ci et il y avait ce modèle-ci voilà j'ai pris quelques petits trucs aussi pour mon concours mais ça je ne vais pas montrer ensuite j'ai pris ces petits embellissements ici que je trouvais super sympa il me manque les roses la couleur rose donc voilà donc ça c'est les petites arabesques pailletées donc couleur un peu un peu cuivrée ici des bleus j'ai pris des vertes un peu turquoises et des des mauves et il y avait la couleur ah oui j'ai pris des noirs aussi je pense oui il y avait des noirs aussi des noirs pailletés j'aurais voulu les roses mais je ne les ai pas trouvés donc ça quand je retournerai à Action je regarderai pour pour les trouver et ce que j'ai trouvé aussi chez Action ça j'avais vu dans une vidéo donc c'était dans le rayon enfant c'était des petites perles comme ça c'est mis dans des petites dans des petites bouteilles en verre donc je trouve ça super sympa avec un petit bouchon en liège et là donc pour faire pour faire un effet mettre du gel du gel 3D là sur un fond pour faire un fond de page et puis on les colle dessus bon c'est pas comme si c'était des micro billes c'est un peu plus gros c'est des petites perles mais bon on va voir l'effet que ça donne et je trouvais ça sympa les couleurs c'était pas du tout cher ça c'était aussi un euro et quelque chose là ou deux euros maximum donc il y en a quand même huit chaque fois dedans puis je trouvais ça sympa dans les petits flacons comme ça les petites bouteilles je trouvais qu'elles étaient belles et alors ces couleurs là donc on avait quand il y a quand même beaucoup de beaucoup de couleurs parce que les micro billes et tout maintenant qui font chez de chez Prima ça me tente beaucoup mais bon quand je vois le prix c'est vrai que je vais d'abord essayer ça et voir ce que ça donne et puis je verrai bien si j'investis dans les micro perles de chez Prima voilà voilà c'était pour mes achats donc j'espère que j'ai pas été trop longue que ça ne vous a pas trop ennuyé donc je reviendrai sûrement très prochainement encore pour une vidéo achat une autre vidéo achat parce que j'ai fait une commande chez Simon Sestamp et chez Scrap Plaisir donc là dès que je les reçois je vous ferai la petite vidéo aussi j'ai une vidéo en vue aussi sur un mini album un nouveau mini album à vous faire à vous faire découvrir donc c'est aussi un mini album avec une feuille 30-30 avec beaucoup de pliages et tout donc c'est un c'est un nouveau modèle que j'ai trouvé donc j'aimerais vous le faire partager mais là dès que j'ai dès que j'ai un petit peu de temps et puis et bien voilà c'est tout c'est déjà pas mal donc d'ici là donc n'hésitez pas à me demander donc mon adresse en MP ou sur Facebook ou alors via mon email si vous voulez participer pour mon concours je termine je suis presque fini le mini album j'espère que ça vous plaira donc voilà d'ici là je vous fais plein plein de bisous et je vous dis bon scrap à toutes bye bye